et bonjour bonjour les balances bienvenue pour votre tirage astro du mois de décembre 2024 alors je commence par un tirage général petite carte de tarot pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes ensuite je prendrai trois cartes de ce jeu là et je finirai par un tirage sentimental ok énergie vous avez la tempérance ok bah vous êtes bien ok dans le signe de la balance bon c'est pas votre c'est pas une carte qui vous représente mais on est quand même dans je gère les émotions je suis dans la communication j'organise peut-être mes vacances de noël je réfléchis à comment faire pour que tout le monde s'entende bien dans la famille dans mon entourage au travail je tempère les ardeurs de tout le monde en tout cas vous êtes un pilier pour votre entourage pour ce mois de de décembre ok alors je vais prendre une carte qui va vous représenter et j'ai le 8 de coupe bon il ya quand même de la déception et de la tristesse mais comme elle est à l'envers voyez cette carte c'est que vous laissez peut-être vos peines de coeur derrière vos déceptions derrière vos doutes ce qui n'a pas marché dans votre vie les personnes qui vous ont déçu on est dans un mois de nettoyage ce mois de décembre vous décidez un petit peu de vous concentrer sur les personnes qui en valent la peine sur la famille qui en vaut la peine si vous êtes en couple vous allez vous concentrer sur votre partenaire et au travail c'est pareil vous allez arrêter de vous laisser emmerder par des gens qui vous pourrissent la vie et vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour vous ou sur les personnes qui sont qui sont à la hauteur de ce que vous attendez d'eux ensuite pourquoi vous décidez de faire ce petit nettoyage on a la blessure le neuf de bâton je pense que pendant votre vie vous vous êtes beaucoup battu pour que tout le monde soit heureux pour que tout le monde soit d'accord pour essayer d'apaiser les tensions vous avez quand même cette tempérance donc vous avez cette tendance à vouloir à ce que les gens arrêtent de se prendre la tête parce que vous n'êtes peut-être pas dans ce mood là et là vous en avez marre de vous prendre des coups pour les autres de toujours vous battre pour les autres et de vous coups là sont importants pour vous je pense que vous êtes fatigué aussi d'être toujours la personne qu'on appelle quand ça va pas ou qui est là pour arranger la situation vous là maintenant ras le bol voilà vous vous entourez des bonnes personnes vous faites le tri dans votre vie et vous arrêtez un petit peu vous prendre la tête avec les personnes qui n'en valent pas la peine est ce que ce travail va payer j'ai le 8 de denier oui vous récoltez le fruit de votre travail voilà vous êtes à deux doigts de pouvoir enfin être apaisé et d'être entouré des bonnes personnes vous apaiser aussi vos sentiments vos émotions ok vous les maîtrisez vous n'êtes plus dans un ascenseur émotionnel vous êtes apaisé vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous attendez des autres vous savez à qui vous avez à faire voilà et vous jauger et vous maintenant vous concentrez sur ce qui est important pour vous donc ça va quand même être un beau mois de un beau mois de décembre pour vous ça sera peut-être aussi ce dernier mois de l'année qui va vous permettre un petit peu de repartir en janvier entouré des gens que vous aimez des gens qui en valent la peine et de mettre un petit peu de côté ceux qui vous pourrissent la vie ceux qui sont négatifs ceux qui voient tout en noir ceux qui vous font des coups des sels coups dans le dos voilà les balances bon ben écoutez franchement bravo vous faites un beau travail de nettoyage et ça va porter ses fruits ok alors maintenant tirage sentimentale pour le mois de décembre j'ai une mouche chez moi quand même j'allusine on est au mois de on doit être le 1er décembre je pense ou le 30 je crois qu'elle a donné peu importe c'est une résistante alors pour vous dans le domaine sentimentale je vais prendre celle là qu'est ce que j'ai alimentation comportement équilibre ok alors on est dans le domaine sentimental alors vous avez peut-être envie de croquer la vie à plein dedans moi de profiter de votre partenaire si vous êtes en couple vous avez envie de faire une rencontre vous n'avez pas envie de prendre la tête vous avez envie de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale et vous avez envie d'en profiter ça fait ça fait le lien quand même ça fait sens avec le premier tirage où vous faites un nettoyage vous arrêtez de vous prendre la tête avec des rencontres où vous savez que ça va mener nulle part à espérer pour rien donc là on se vous concentrer sur les personnes qui en valent la peine si vous êtes en couple ben vous allez profiter de votre partenaire couper un peu avec un passé un passé avec les personnes qui n'en valent pas la peine moi j'ai l'impression que vous vous prenez des bonnes décisions cette année des bonnes résolutions pas décision des résolutions pour votre bien-être voilà pour vous sentir apaisé pour arrêter que les gens veuillent que vous soyez ce que vous n'êtes pas voyez alors qu'est ce que j'ai le partage vous bon alors si vous êtes célibataire vous risquez de faire une rencontre avec qui vous allez passer de bons moments voyez vous allez partager des moments de joie on est dans la bouffe donc des restos vous allez cuisiner ensemble vous allez faire partager des moments du quotidien ensemble qui vont vous remplir de joie et pour les couples c'est pareil vous allez profiter votre vie à deux vous allez sortir à deux vous allez profiter vous amuser manger danser ça va être quand même assez sympa alors j'ai l'impératrice l'impératrice beaucoup de communication elle ressort beaucoup l'impératrice ce mois ci c'est à dire que là je pense qu'en cette fin d'année les signes sont en train de reprendre en main leur vie sentimentale d'arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas d'arrêter d'attendre que ce soit votre partenaire qui relance un petit peu la machine qui vous fasse des surprises et qui remettent un petit peu de piment dans votre vie sentimentale là vous allez décider que ben comme vous en avez envie c'est vous qui allez le faire ok ça c'est super et on a la mort un changement bon alors fin de l'automne on est peut-être voilà maintenant vous repartez sur des bonnes bases vous laissez voyez vous laissez derrière vous ce qui vous convient pas vous repartez avec des gens qui en valent la peine rupture vous êtes en train de tirer dit dit pour certains de digérer une rupture pour les couples c'est pas une rupture parce que vous avez des très belles cartes c'est que justement pour pas en arriver là peut-être qu'il y a un petit moment de 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 down dans votre couple et que là vous allez tout mettre en place vous allez tout faire pour que ça est bien et j'ai appelé sur j'ai le chagrin elle est magnifique cette carte il ya quand même vous avez peur que alors vous avez peur de rencontrer personne ok c'est pour ça que là vous allez décider de prendre votre vie en main et pour les couples avez peur de la rupture et s'il ya eu rupture grâce à cette carte heureusement qu'elle est là elle va vous permettre de dépasser cette tristesse de dépasser c'est cette blessure ce cette perte que vous avez au fond du coeur et si vous avez vécu une rupture par le passé que vous aviez du mal à digérer qui était encore lancinante là qui vous empêchait de faire des rencontres ce mois ci franchement vous allez faire un travail personnel vous allez vous faire une morning routine ou une cocooning routine qui va vous permettre d'avancer attention voilà pour les couples ouais c'est à vous voyez c'est à vous de prendre votre vie en main c'est à vous de remettre du piment dans votre coupe parce que c'est ça viendra pas de l'extérieur ça viendra de vous voilà donc faites mettez en place ce dont vous avez envie n'attendez pas que les autres le fassent à votre place on n'est jamais aussi bien servi que par soi même et je pense que tout va rouler voilà je vous fais des bisous les balances et je vous dis à la fin du mois je fais le tirage pour l'année 2024 bisous